Je fais un truc de dingo, Fabienne Cara, maman célibataire, partage son coup de folie en vidéo. Un mois après la naissance de son adorable petit bébé, Fabienne Cara reprend son rythme de vie habituel. Et pas uniquement, l'actrice qui donne la réplique à Xavier Deluc et Franck Semonin prend une grande décision. Sur les réseaux sociaux, elle partage ce truc de ouf en vidéo. Déjà un mois que Fabienne Cara a donné naissance à son premier enfant, une adorable petite fille prénommée Victoire. Sur les réseaux sociaux, la comédienne de 42 ans affiche déjà une silhouette affinée. Et en plus d'avoir retrouvé sa ligne d'avant-grossesse, l'ex-star de plus belle la vie, France 3. Désormais à la fiche de section de recherche, TF1, a repris son rythme de vie à 100 à l'heure. Sur Instagram jeudi 13 janvier 2022, cette maman célibataire, elle s'est séparée du papa avant la naissance de sa fille. Partage un nouvel événement important dans sa vie. Aujourd'hui, je suis en train de faire un truc de fou. Je vous montre l'endroit où je suis, comme petit indice. Deuxième indice, si est-il un truc de dingo. Je vous laisse aller à votre imagination. Lance Fabienne Cara en story sur le réseau social de partage d'images, dans un atelier à l'aspect vintage et au mur vert. Puis, après un moment de suspense, la jolie brune fait sa grande annonce en images. La voilà installée sur un fauteuil noir, le bras en évidence pendant qu'un tatoueur s'attèle à la tâche. Si est-il donc un tatouage que Fabienne Cara s'offre ? Très sereine, la jeune maman se montre même blagueuse. « Ça part à la douche, hein ? » demande-t-elle au professionnel de l'encre. Et la réponse ne se fait pas attendre, « Ah non, malheureusement ça ne partira pas, ce n'est pas du malabar ». Sur ces vidéos, les fidèles abonnés de Fabienne Cara découvrent les premières images du tatouage. Il s'agit alors d'une croix mêlée à une flèche. À la base, je voulais faire une croix. « J'avais une cicatrice qui était censée être droite mais qui est en fait de travers alors j'ai adapté. » « Est-ce que vous avez deviné ce que si est-il ? » poursuit la comédienne. De son côté, le tatoueur partage une belle photo d'eux. Lui accompagné de sa célèbre cliente du jour dans le 16e arrondissement de Paris, où se trouve le salon. Un immense merci à « Arobase Fabienne-Baccarat » pour sa confiance lors de ses premiers tatouages aujourd'hui. « Je suis sûre que maintenant, sa vie sera encore plus belle, écrit Théil. » Quelques mots qui laissent entendre que Fabienne Cara n'a pas opté pour un mais plusieurs tatouages. Mais lesquels ? Affaire à suivre.